Jacques Rogge est le président du comité international olympique. Sa première visite en Côte d'Ivoire vise deux objectifs. Apporter son soutien au général Lassana Palanfo, président de l'ACNOA, association des comités nationaux olympiques, a ensuite montré son attachement à l'olympisme. Jacques Rogge a pris les rênes du CIO en 2001. J'ai fait beaucoup de visites en Afrique, mais pour des raisons que je ne peux pas m'expliquer, je n'ai pas eu d'occasion d'avoir de réunions olympiques ici à Abidjan. Et c'est, je dirais, une lacune qui est remplie. La Côte d'Ivoire est un pays très important dans le monde olympique et dans le monde du sport, de par ses athlètes, mais aussi de par ses dirigeants sportifs. Je vais assister à l'Assemblée générale de l'ACNOA, qui est l'association continentale africaine, dirigée par votre compatriote Lassana Palanfo. Et je me réjouis de ces réunions. J'ai une très grande amitié, un très grand respect, une très grande reconnaissance pour mon collègue Lassana Palanfo. Je crois que ce sera une très belle Assemblée générale. Jacques Rogge est en fin de mandat. Le nouveau président du CIO sera connu le 10 septembre prochain. Ce déplacement d'Abidjan est aussi une reconnaissance au soutien de ces nombreuses actions par le président du Comité national olympique d'Afrique. est en fin de mandat. Merci. Merci.